Donc l'idée c'est de faire une Freebox ultra généreuse, d'avoir les trois grandes plateformes américaines de contenu incluses, Netflix, Prime et Disney+, c'est une nouveauté. Et puis à côté de ça, la chaîne Canal+, en live, c'est les 300 plus grands films tous les ans qui sont en avant-première sur la chaîne Canal. Bonjour Xavier Niel. Bonjour Jérôme. Bon alors c'est le grand jour, c'est un jour qui n'arrive pas tous les jours, c'est le cas de le dire. La Freebox ultra, vous avez tout mis dedans. On a essayé de mettre beaucoup de choses, je ne sais pas si on avait tout mis, mais c'est un peu notre culture, on avait un slogan dans le temps, chez Fruy on a tout compris. Donc voilà, on jouait sur les deux et c'est toujours la même chose, c'est d'essayer de se dire est-ce qu'on est capable de faire une offre dans laquelle tout le monde ne va pas utiliser, mais dans laquelle il y a tout. C'est toujours notre ADN depuis le début, d'essayer de mettre un maximum de choses dans un prix qu'on espère que les gens vont trouver avantageux. Bon alors si on détaille un petit peu, qu'est-ce qu'on trouve au niveau hardware tout d'abord et puis surtout la dimension contenue aussi qui est importante ? Alors au niveau hardware, on a des nouveautés. Le premier c'est d'avoir du 8 gigabits symétrique, c'est la première fois qu'on a une offre grand public avec des débits symétriques à ces niveaux-là. Alors je sais que souvent les gens, nos concurrents notamment, se meugent de nous en disant bon ben ça ne sert à rien, ils disaient ça il y a 5 ans quand on a lancé la Privox Delta, ça ne sert à rien, donc ils vont redire ça ne sert à rien. Pour nos concurrents, ça ne sert jamais à rien, mais peut-être parce qu'ils sont un peu en retard, je pense que s'ils étaient en avance, ils se trouveraient un très bon usage. Mais pardon, c'est vrai qu'il y a quand même peu de gens qui seront éligibles à cette vitesse de connexion. Nous c'est 35 millions de foyers, nos 35 millions de lignes, puisqu'on a upgradé tout notre réseau, donc on a 35 millions de lignes accessibles. Je sais que le problème de nos concurrents, c'est que parfois ils ont développé ça et déployé ça sur quelques centaines de milliers de lignes. Donc les Français se disent ce truc n'est pas disponible partout. Si, chez Free, on upgradait la totalité de notre réseau pour que ça soit disponible partout en 8 gigabits symétriques, et on crée une nouvelle Freebox, la Freebox Ultra, qui permet de le faire. Donc ça, c'est la première innovation, c'est ce débit symétrique élevé. Et puis certaines personnes peuvent vous dire que ça ne sert à rien, c'est qu'ils n'ont jamais essayé de télécharger ou d'uploader un film de quelques centaines de gigas, je suis sûr que vous Jérôme, ça vous arrive parce que ça fait partie de votre métier, mais à partir de ce moment-là, avoir un vrai débit significatif, on sait à quoi ça sert. Mais ce débit significatif, ça sert que si on est capable de l'utiliser. Et c'est là où on a déployé le Wi-Fi 7, c'est pour ça qu'on est en retard, pour une fois qu'on a une bonne excuse pour être en retard sur notre box. Le Wi-Fi 7 a été certifié que le 8 janvier dernier, et donc le temps qu'on mette à jour tous nos composants, ça nous permet seulement de se lancer aujourd'hui. Le Wi-Fi 7, pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'une... C'est bien d'avoir du 8 gigabits symétrique, mais il faut qu'on puisse y accéder ensuite. Et donc, c'est de mettre un Wi-Fi surboosté, qui va permettre d'avoir des débits en gigabits sur plusieurs équipements au sein de son foyer. Pareil, dans le hardware, on rajoute autre chose, on met un répéteur Wi-Fi 7, parce que c'est sympa d'avoir du Wi-Fi 7, mais si on ne le répète pas en Wi-Fi 7, ça ne sert à rien. Donc on a créé, on a designé des répéteurs Wi-Fi 7. On a rajouté toujours une box télé 4K. À côté de ça, on a rajouté un petit boîtier, ce qu'on a appelé un pocket Wi-Fi, qui permet d'avoir du Wi-Fi avant sa connexion fibre soit mise en œuvre. Et puis après, si on peut le garder, si on part en vacances ou si on voyage, ça permet d'avoir du Wi-Fi. Et puis, on a une ou deux autres petites surprises hardware qui n'ont pas été annoncées aller en exclusivité. Alors, allons-y. En chose là, il y a un certain nombre de Français qui nous ont dit, mais nous, on a très peur que notre fibre tombe. Et donc, on va arriver, dans les jours qui arrivent, arrive un backup 4G intégré à la Freebox. C'est-à-dire que la Freebox, on lui connecte quelque chose qui permet d'avoir un backup 4G sur sa Freebox. Donc, on a du service supérieur à du service professionnel pour le grand public à des prix 20 ou 30 fois inférieurs à ce qui peut exister sur le marché professionnel. D'accord. Donc, il y a quoi ? Il y a une sim dans la Freebox ? En fait, c'est encore mieux que ça parce qu'on a la possibilité de mettre son antenne dehors. Donc, on a un câble et un boîtier que l'on met à sa fenêtre. Donc, comme ça, on capte encore mieux les réseaux extérieurs. Et ça marche avec sa box, avec le Wi-Fi que ça boxe, avec tous les éléments de sa boxe. Donc, toute une panoplie d'appareils. Vous êtes allé plus vers la simplicité par rapport à la Freebox Delta. Là, on ne parle plus de super enceinte, de violet, etc. J'adore parce que les gens nous ont dit, bon, la Freebox Delta, ça n'a pas marché. Mais ça fait plus d'un milliard de chiffres d'affaires par enchaînons. Donc, il y a une notion relative de ça. Ça n'a pas marché. Donc, non, elle a marché. Mais c'était une boxe avec laquelle on a appris ce vers quoi on devait se diriger. On a toujours appris chez Free dans le temps, en expérimentant, en parlant avec nos abonnés. Et puis, donc, on a appris. Et une de leurs demandes maintenant significatives, c'est de nous dire, moi, je veux tous ces contenus inclus parce que j'ai des films qui m'intéressent, j'ai des contenus qui m'intéressent partout. Et donc, l'idée, c'est de dire, c'était de faire une Freebox ultra généreuse, d'avoir les trois grandes plateformes américaines de contenus incluses, Netflix, Prime et Disney+. C'est une nouveauté Disney+. Et puis, à côté de ça, d'avoir la chaîne Canal+, en live. C'est les 300 plus grands films tous les ans qui sont en avant-première sur la chaîne Canal. C'est à la fois leurs séries, les séries, les productions originales de Canal, d'or et de sang. Ils ont une nouvelle série qui arrive là, je crois que ça s'appelle FIEV, qui est incroyable. Et puis, à côté de ça, tous les sports, donc d'avoir l'UEF, la Ligue des Champions, le golf, le top 14, la F1. Et donc, en fait, c'est d'intégrer les meilleurs contenus américains, le top des contenus français dans une offre. Et puis, ce n'est pas pour trois mois, pour six mois. C'est tant qu'on est abonné à cette offre, on dispose de l'ensemble de ces plateformes. Et puis, à côté de ça, on a des tonnes de chaînes en option, les chaînes d'Universal Plus. Enfin, on a plein de contenus. Pour qu'on ne se pose pas la question, sur la chaîne Canal Plus en live, on a les meilleures séries, les meilleurs contenus d'Apple TV. Donc voilà, c'est de se dire, tout ça, c'est accessible. Je n'ai pas de supplément de prix. On inclut un service de VOD avec 500 films en permanence gratuits. Mais c'est de se dire, j'ai du contenu, j'ai tellement de contenus, c'est impossible de les voir, mais je ne pose pas la question de savoir si je peux y accéder ou pas. C'est systématiquement des services payants qu'on a inclus. C'est-à-dire que c'est le service payant de Netflix, c'est le service payant de Prime, c'est le service payant de Disney. Aucun de ces trois n'ont des services payants et c'est la chaîne live de Canal. Elle est payante. Il n'y a pas de doute qu'elle est payante. Si vous l'avez gratuite, dites-moi, mais moi, je ne suis pas au courant. Mais si je veux aller plus loin de la VOD de Canal, c'est possible ? Oui, mais là, dans ce cas-là, vous allez payer de la VOD de Canal. Mais si vous voulez, le sujet, c'est qu'il y a une possibilité dans une fenêtre donnée, à un moment donné, d'accéder à tous ces contenus inclus gratuitement quand je suis abonné à cette box. Elle est là pour durer combien de temps, cette box ? Cette box, elle a une spécificité qui est une spécificité importante pour nous. Maintenant, on n'a plus d'obsolescence programmée dans nos boxes. Donc, si vous voulez, quand on fabrique nos boxes, elles sont là pour vivre des dizaines d'années. Ça veut dire qu'avant, vous en aviez programmé ? Non, ça veut dire qu'avant, il y avait des composants où on pouvait avoir des composants dans lesquels un sous-traitant ou un vendeur pouvait nous en avoir intégré. Aujourd'hui, ça fait partie de nos contrats. Ce n'est pas possible et ce n'est plus possible. Donc, elle est là pour vivre aussi longtemps qu'elle continuera de plaire à nos abonnés. On a des cycles de vie très longs de nos boxes. C'est plutôt une bonne chose. La Freebox Revolution, elle est toujours là. Elle a plus de, si je ne me trompe pas, 12 ans, 13 ans. Donc, elle est toujours là et c'est toujours un énorme succès. Donc, on a des générations très longues dans nos boxes. Par exemple, sur la Freebox Revolution, on a eu à changer beaucoup d'afficheurs parce qu'ils avaient une obsolescence programmée. Donc, on a beaucoup d'afficheurs qu'on a dû changer sur la Freebox Revolution. Eh bien, aujourd'hui, dans ces boxes-là, on prévoit tous ces sujets-là pour qu'il y ait des durées de vie qui soient quasiment illimitées. On a parlé du prix, je ne crois pas. Comme d'habitude, évidemment, prix très agressif. On essaye. Le sujet, c'est qu'on a fait deux offres parce qu'il y a des gens qui ne veulent peut-être pas de tous ces contenus avancés. Donc, on a une offre avec tous les contenus avancés. C'est 49,99 avec toute la chaîne Canal+, et les plateformes et tout ce que je vous ai dit qui est à 49,99 la première année. On fait toujours des promos un an pour les nouveaux abonnés. Nos concurrents, je ne sais pas pourquoi, ils sont passés à six mois. Ça doit avoir un petit intérêt financier. Pour eux, nous, on a continué de faire du 12 mois et puis 59,99 la deuxième année. C'est toujours sans engagement. Et puis, on enlève 10 euros à ce prix-là si on veut la même offre sans les contenus. Donc, 39,99 la première année, 49,99 la seconde année. Ce qui ne nous empêche pas, vous verrez sur notre site web, on a toujours une offre à 29,99 sans engagement comme depuis notre création la première box en 2002. Oui, on peut dire aux gens qui sont aujourd'hui abonnés free qui ont eu une free box, ils ne sont pas obligés de la changer tout de suite. Non, non, non. Nous, on est content qu'ils gardent leur free box. On a prévu des... C'est ouvert, bien sûr, aux nouveaux abonnés, aux anciens abonnés. Pour les anciens abonnés, on a des files d'attente parce qu'on ne sait pas migrer un million d'abonnés le premier jour. Donc, on a des files d'attente. Mais on a été beaucoup plus transparents parce que c'était un des problèmes qu'on nous avait reproché. On a eu des pénuries de box il y a deux ans à cause des problèmes de Covid et du transport maritime. Et donc, aujourd'hui, on prévoit et on va être plus transparents sur la manière dont vont fonctionner les migrations. Quel temps je vais attendre avant de pouvoir avoir ma migration ? Donc, on fait ça comme ça. Mais l'idée, c'est toujours de se dire chacun a des besoins différents et est-ce qu'on est capable de répondre à chacun de ces besoins différents et donc de vivre avec trois boxes, de vivre avec ces trois boxes-là et en fonction de ces besoins, de ce que l'on a envie, du prix qu'on a envie de payer, de ce que l'on attend, d'avoir des oeuvres différentes. Il y a un autre élément, Xavier Niel, aussi. Comme vos concurrents, vous misez beaucoup, enfin, vous mettez très en avant l'aspect environnemental et durabilité. Donc, cette box, elle est vraiment éco-conçue. Elle consomme moins ou je vais être méchant, ou c'est du greenwashing ? Non, non, non. Alors, il y a une très belle vidéo. Vous allez voir, on a vraiment des gens en interne qui sont dans le truc et on les écoute. Déjà, elle consomme moins de 10 watts. Donc, c'est une consommation très basse pour une box de cette puissance. Pour la Freebox Ultra, elle est extrêmement puissante. Donc, c'est une consommation très basse. Et on a fait une nouveauté qu'on n'a pas vue dans le film. Pour la première fois, on a mis un bouton on-off. Donc, c'est-à-dire que les équipes d'ici n'avaient jamais mis de bouton on-off. Pourquoi voulez-vous éteindre votre box ? Pour la première fois, on a créé un bouton on-off. C'est une révolution. On n'en parle pas dans notre présentation, mais c'est une révolution interne. Le bouton on-off, il y a eu des milliers d'heures de discussions sur le bouton on-off au cours de notre histoire de Freebox. Pourquoi on en met un ? Ça ne sert à rien. Personne ne veut éteindre sa box. Donc, il y a eu l'ajout d'un bouton on-off. C'est une première. Et puis, à côté de ça, il y a deux modes. Il y a un mode veille profonde qui économise 95 % de l'énergie. Donc, on est en dessous d'un watt en termes de consommation d'énergie. C'est-à-dire que c'est un moment où on n'a plus vraiment besoin de sa box, mais on ne veut pas l'éteindre et attendre le temps de reboute. On a ce mode veille profonde. Et puis, on a un mode éco-wifi parce que comme on a un wifi surboosté avec énormément de bandes de fréquence, il y a un moment, on peut avoir envie de réduire notre nombre de bandes de fréquence. Et donc, on a un mode éco-wifi. Donc, c'est des sujets qui sont là. On n'utilise que des choses, que des papiers, que des cartons recyclés. On ne va plus utiliser des choses qu'on ne peut pas recycler. Donc, on est là, dans cette démarche-là. Je ne sais pas si c'est du greenwashing, c'est une demande. Et puis, vous savez, chez Free, on s'est toujours adapté à la demande de nos abonnés. Aujourd'hui, c'est une demande de nos abonnés. Si on fait du greenwashing, ça se voit. Donc, on essaye de faire ça sérieusement. Et ça participe. On a une équipe qui participe à la conception des box et systématiquement en disant non, non, ça c'est bien, mais on ne va pas faire ça. On ne va pas faire ça, on va faire autre chose. Alors, au bout, on l'annonce. Mais ce n'est même pas le sujet parce que je pense que c'est une démarche qui est propre à l'entreprise. Et puis, au-delà de ça, on n'arriverait plus à attirer des talents chez Free si on n'était pas dans cette démarche volontaire. Vous avez une dernière question. Au-delà de la Freebox, l'intelligence artificielle, vous êtes très investi. Vous avez lancé récemment Qtai, etc. Mais alors, vous, j'ai envie de dire, on ne peut rien vous reprocher, mais est-ce que vous trouvez que ça va, on est assez bon ? Est-ce qu'on n'est pas en train de prendre beaucoup de retard dans cette révolution ? J'espère que tout le monde, que tous les autres opérateurs soient capables d'investir autant d'argent que Free en investit parce que c'est des centaines de millions d'euros et pas toujours avec une finalité commerciale. La majorité de cet investissement, il est fait pour justement aider à ce que la France reste sur le devant de la scène. On a une vraie chance. On a une école polytechnique et un diplôme après MVA qui est incroyable et les meilleurs talents de l'IA, ils sont en France. Donc maintenant, il faut les garder ici et il faut les aider à créer des entreprises, il faut leur donner de la puissance de calcul, il faut les aider à pouvoir écrire des algorithmes et les publier en open source et en open science et c'est ce sur quoi on travaille. Et vous savez, au bout, parce que quelqu'un m'a dit tout à l'heure mais il n'y a pas d'IA dans cette box, elle est bourrée d'IA, juste, on n'utilise pas le mot IA, mais elle est bourrée d'IA dans sa conception, dans son fonctionnement. Les opérateurs télécom font de l'IA depuis toujours. On veut savoir pourquoi vous nous quittez. Vous abonnez, pourquoi vous nous quittez ? Ça fait des années qu'on fait de l'IA pour essayer de comprendre ou de prédire pourquoi vous allez nous quitter. Donc si vous voulez, on fait de l'IA depuis toujours chez les opérateurs. Cette box, elle est bourrée d'IA. Il y en a partout, dans les recommandations, dans plein de choses, on en a plein partout. Juste, on n'utilise pas le mot IA parce qu'en fait, l'IA c'est un terme générique et c'est plutôt l'usage ou ce qu'on peut en faire qui est intéressant, ce qu'on peut faire avec qui est intéressant. Merci beaucoup Xavier Niel. Merci Jérôme.